Le 23 mai de chaque année est devenue la date de commémoration des victimes du crime contre l'humanité que fut l'esclavage colonial. Elle est appelée journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Elle est devenue une commémoration nationale le 28 février 2017. Elle symbolise le travail de mémoire mené par les Français descendants d'esclaves pour réhabiliter la mémoire de leurs aïeux et sortir de la honte liée à l'origine servile. Désormais, tous les 23 mai, la République honore la mémoire des centaines de milliers d'êtres humains qui ont souffert de la traite négrière et de l'esclavage. Cette date fait référence à l'abolition de l'esclavage en 1848 et à la loi Taubira reconnaissant l'esclavage et la traite négrière comme des crimes contre l'humanité. L'idée de cette commémoration était de pouvoir enfin désigner les esclaves comme des victimes. En effet, pour le législateur, par cette réparation symbolique, la volonté était que les Français de métropole et d'outre-mer, descendants d'esclaves, puissent sortir de la victimisation et du sentiment anti-républicain. C'est quand on ne désigne pas les victimes que leurs descendants se vivent comme des victimes. S'il y a des populations qui souffrent de cette histoire, ce ne sont pas les Béarnais, les Bretons ou les Auvergnats, ce sont les descendants d'esclaves. Pourquoi avoir choisi la date du 23 mai ? Le 27 avril 1848 à Paris, le décret Schollcher mettait fin à l'esclavage dans les différentes colonies françaises. Toutefois, à l'époque, la Nouvelle mit un certain temps à atteindre ces différentes colonies. Ainsi, en Martinique, les 75 000 esclaves informés des décisions parisiennes se révoltèrent, obligeant le gouverneur de Lille à abolir l'esclavage le 23 mai sans attendre l'arrivée officielle du décret. Cette commémoration est donc le fruit d'une longue lutte, de longs débats. Mais il faut noter qu'avec la loi Taubira de 2001, la France devenait la première nation au monde à faire de la traite négrière un crime contre l'humanité. Ce texte a mis fin au silence qui régnait depuis l'abolition de 1848 sur le placé esclavagiste du pays. Nous avons revu les images de Christiane Taubira, députée de Guyane à l'Assemblée nationale le 18 février 1999. Sa voix est grave, sa parole plus lente que d'habitude. Entre chacune de ses phrases, elle est obligée de faire une courte pause. Elle dira plus tard avoir dû dompter son cœur et ses larmes. Elle demande à la représentation nationale de reconnaître, je la cite, que la traite négrière transatlantique et l'esclavage perpétrés à partir du XVe siècle par les puissances européennes contre les populations africaines déportées en Europe, en Amérique latine et dans l'océan indien, constituent un crime contre l'humanité. Comment, en effet, nommer autrement que crime contre l'humanité, la déportation de plus de 15 millions d'hommes et de femmes et d'enfants ? N'oublions pas non plus qu'en plus des travaux forcés, les femmes esclaves subissaient des formes d'exploitation sexuelle extrêmement cruelles. Le crime contre l'humanité désigne une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. Ces crimes sont imprescriptibles. Cela signifie qu'ils ne subissent aucune atteinte du temps. Debout à la tribune, Christiane Taubira assura que sa proposition n'était ni un acte d'accusation, ni une requête en repentance, ni une profession de foi. Elle voulait simplement que soit nommé ce qu'elle appellera le crime, l'œuvre d'oubli et le silence. Ce texte sera voté à l'unanimité des parlementaires. Par l'adoption de ce texte, la République montrait qu'elle savait faire face à son passé. Il nous faut maintenant faire sortir cette histoire de son passé, de son confinement en quelque sorte, parce qu'elle est trop peu et mal enseignée à l'école. L'esclavage n'est pas un segment séparé de notre histoire. L'esclavage n'est pas l'affaire de communautés qui s'empressent de stigmatiser pour leur communautarisme. Qu'on s'empresse de stigmatiser pour leur communautarisme. Ce système colonial esclavagiste a contribué à nouer le sort de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques pendant trois siècles. Oui, trois siècles. Il a en grande partie donné sa forme à notre monde actuel. À travers la lecture de ce texte, avec mon ami et maire adjointe Assadoukouré, nous avons voulu, dès cette année à Corvay-et-Somme, marquer notre volonté d'honorer cette mémoire. Dès l'année prochaine, nous nous engageons à mener des manifestations éducatives et culturelles. Nous pensons en effet que si nous ne menons pas ce travail, il existera toujours une partie de la société qui se sentira oubliée, en souffrira et réagira dans une logique de mise à l'écart. Il s'agit maintenant de parler d'avenir. Avec toi, Assa. Alors oui, Bruno, l'avenir. Au-delà de ce débat difficile, mais nécessaire sur la mémoire et la réparation, il nous faut surtout nous tourner vers l'avenir. Nous pensons aussi que ne pas commémorer le souvenir de l'esclavage, c'est refuser de réinterroger tout ce qui fonde l'organisation des pires injustices et inégalités sociales qui existent dans notre société. Le grand Nelson Mandela disait Comme l'esclavage est l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle. Elle est créée par l'homme et elle peut être surmontée et éradiquée par les actions des êtres humains. Commémorer les victimes de l'esclavage, c'est réparer la société des dégâts du racisme avec pour fondement la réduction des inégalités, l'accès égalitaire de tous à l'éducation, au plein emploi et au logement. La mobilisation qui rassemble aujourd'hui l'ensemble des citoyens peut y contribuer. À travers ce travail de mémoire, nous ne voulons pas travailler à une quelconque revanche, mais au contraire à la réconciliation et à la fraternité. Corbeil-Essen, vie le monde et fraternelle. Merci.